Bonjour mes chers amis, j'espère que tout va bien pour vous, en tout cas je tenais à être en votre présence, pour moi c'est important. Donc je voulais vous remercier pour votre patience, votre bienveillance par rapport à ma longue absence. Vous m'avez envoyé des messages soit en dessous de mes vidéos, soit en message privé. Et donc je tenais à vous remercier pour votre inquiétude par rapport à mon absence, donc merci du fond du cœur. J'ai dû prendre une certaine distance, j'ai dû un petit peu m'éloigner des réseaux, mais je suis là, je suis de retour pour quelque temps encore. Et donc je voulais partager ces moments difficiles qu'on passe et qu'on va encore passer avec vous. Essayez d'y voir un peu plus clair et surtout vous assurer que ça valide, qu'il y aura une solution et qu'on va trouver la paix. Mais avant ça, nous devons, comme je vous l'ai déjà dit, passer par des moments différents, pour pas dire compliqués. Je vous avais parlé lors du dernier live de l'Espagne. J'avais dit que je le voyais son, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'avais dit, je ne sais pas expliquer, mais il y a quelque chose qui se passe, surtout au niveau des frontières. Je pense que j'avais parlé des frontières. Je me semble, dites-moi si je me trompe. Et en fait, il y a eu des innotations terribles, mais ce n'est pas fini. Donc il va y avoir autre chose et je pense qu'il va y avoir aussi une crise très très forte au niveau économique. Vraiment, très très fort. Au niveau de la royauté aussi, il va se passer quelque chose. On va en entendre parler d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Vous n'allez voir, même pas. Je ne pense pas que ça va durer si longtemps, mais il va se passer quelque chose à ce niveau-là. J'essaie de lever un peu la voix, d'augmenter mon timbre de voix un petit peu. Ce n'est pas toujours facile d'expliquer mes images, mais quand je vois très sombre comme ça, je sais que, attention, danger, attention, danger. J'ai vu aussi, je vous avais parlé, comme des éboulements de terre. Je voyais des morceaux de rochers qui tombaient des montagnes ou des gros rochers. J'ai vu aussi une couleur, une couleur comme de la terre glaise, 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 ouais, glaise, ouais, c'est ça. Je suis un peu dyslexique, donc pour les nouveaux, vous allez comprendre pourquoi des fois il y a des mots. Je viens de voir une image et c'est vraiment ça, donc c'est l'eau et la boue mélangées, c'est cette même couleur, un peu brune, brun, pâle, c'est très spécial en fait. Et donc c'est ça que j'ai vu, mais ce n'est pas fini. Je le vois encore et encore et encore. Alors, ici évidemment, je ne vais pas parler d'actualité, sauf dans les grandes lignes. Vous savez très bien qu'il y a d'énormes changements qui sont occupés, qui sont en cours. Mais il se passe encore d'autres choses dans les coulisses, des choses inimaginables. Déjà, c'est très visible ce qui se passe et qui paraît inadmissible et impossible. Et pourtant, c'est devant nos yeux et encore des gens, même à demi-éveillés, qui ne voient pas. C'est impossible pour eux. C'est comme ça. Chacun a son chemin de vie, chacun a son état d'éveil et chacun progresse comme il peut. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas en vouloir à ces gens-là. On a été endormis pendant des siècles et des siècles et des siècles. Donc, maintenant, on va s'éveiller de plus en plus et on va agir. On va agir toujours dans l'amour et dans le respect de l'autre, bien entendu. Sinon, on va leur ressembler et on ne peut pas leur ressembler. Donc, on doit absolument garder nos valeurs. Ça, c'est primordial. Vraiment. Croyez-moi. Je crois en l'avenir. Je crois qu'il y aura un monde meilleur d'ici peu. J'en suis certaine. Mais on devra passer, et vous le savez très bien, par des moments qui n'ont rien à voir à ce qu'on passe pour l'instant. Rien à voir. Ça va être des moments très, très, très compliqués. Je le dis avec le sourire, parce que je sais qu'il y aura un changement, mais incroyable. J'en suis persuadée. Pourquoi ? Parce que, je ne vais pas faire pour trois raisons, pour deux raisons, je vais vous dire comment ça vient. Parce que nous sommes de plus en plus nombreux à être éveillés et à ne plus accepter. Il y a beaucoup de gens encore endormis, bien entendu, parce qu'on les nourrit de jeux, de bêtises, de pseudo-bonus, de pseudo-être. Enfin, voilà. Donc, du coup, ils se rendorment tout doucement. Et parce qu'ils se sentent impuissants. Moi, je veux qu'il y ait une solidarité. Je sais qu'il y en aura une. Mais ça met du temps, parce qu'on nous a divisés de fort depuis bien longtemps. D'accord ? Et donc, de plus en plus, on sera vers une porte de lumière. On va ouvrir la porte, il y aura la lumière. Mais on saura que c'est par là qu'on doit aller. Il y a beaucoup de choses qui vont se révéler. Ça, vous le savez. C'est une période, vraiment, de changement. Mais cette période va durer. Ça va commencer petit à petit. Puis, d'un coup, je sais qu'à un moment donné, ça va être un choc très, très violent. D'abord pour nous. Et puis pour eux. Vous comprenez quand je dis pour nous et pour eux, s'il vous plaît. Dites que vous comprenez. Sinon, allez voir mes autres vidéos. Donc, il y a nous et eux. Donc, c'est les oppositions. D'accord ? Il y aura de belles découvertes par rapport aux personnes qui vous entourent. De très belles découvertes. Des gens que vous allez être surpris par leur bienveillance, par leur valeur. Alors qu'au départ, vous n'y pensez pas. Vous n'aurez jamais pensé que cette personne avait de telles valeurs. Il y avait de telles réactions dans certaines situations. Et puis d'autres, vous allez voir, la face cachée. Leur véritable personnalité. Et leur véritable valeur. Et ça, il y aura un tri naturel. À vous aussi de faire ce tri. Et d'accepter que les gens partent. Acceptez de faire de nouvelles rencontres. Qui vont vous permettre d'avancer. Alors, on me dit aussi. Quand on me dit, vous savez, c'est ma petite voix. Il faut être dans la créativité. Continuer à avoir des projets. C'est très, très important. Même si dehors, ça va être terrible. Même si ça va être très compliqué. Il faut continuer à avoir de l'espoir. Espérer et continuer à avancer. Encore et encore. Ne lâchez rien. De plus en plus de personnes vont se tourner vers le naturel. Tout ce qui est nature, naturel. De plus en plus. Et dans mes consultations, j'ai de plus en plus de personnes qui sont dans le soin énergétique. Dans l'ouverture. Mais ils ne savent pas toujours. Ils t'étonnent un petit peu pour savoir comment faire. Il y a de plus en plus de personnes qui vont pouvoir vous soigner à distance. Qui vont, vous-même, vous allez pouvoir vous soigner. Sans avoir toujours recours à tout ce qui est traditionnel. Si vous comprenez ce que je veux dire. Des fois, ce sera nécessaire. Attention, je ne suis pas médecin. Je dis simplement qu'il y aura aussi d'autres possibilités. D'accord, YouTube ? Il y aura aussi d'autres possibilités. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est une personne que j'admire. Et qui dit toujours, d'accord, YouTube ? Je trouve que c'est trop bien. Et voilà. Donc, je lui pique son idée. Voilà. Mais c'est vrai. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'on est vraiment censuré. Donc, moi ici, je vous propose de poser vos questions sous la vidéo. Avec un grand point d'érogation rouge. Comme ça, je le vois. Et donc, avec notre amie Nicole, nous allons prendre les questions. Et nous allons répondre à un certain nombre de questions. En vidéo. Donc, on va enregistrer. Après, si vous désirez que je fasse un live, une autre vidéo, vous me le dites, vous l'écrivez. Et je m'arrangerai pour le faire avec grand plaisir. D'accord ? Il faut évidemment que je sois, que je ressente les choses et que je puisse me dire, ok, c'est le moment. D'accord ? Voilà. Donc, posez vos questions. Je ne poserai pas, enfin, je ne répondrai pas aux questions personnelles. C'est vraiment concernant l'actualité, vos peurs. Attention à vos mots. Il y a certaines questions qui vont être d'office, bannies de... des commentaires. Tout simplement parce qu'il y a des mots que c'est interdit par YouTube. Vax, microbe, s'ils sont bien écrits. Enfin, vous faites des fautes d'orthographe que je puisse comprendre, évidemment. Et que Nicole puisse comprendre aussi pour pouvoir lire vos questions. Elle lira vos questions. Et moi, j'essaierai de répondre. Je ne suis pas Dieu, vous le savez. Oui, je le sais aussi. Et donc, je n'aurai peut-être pas la réponse à toutes vos questions. Mais j'essaierai, en fait, de le faire avec cœur et avec les images que je vois. J'espère que ce sera clair. Normalement, oui. Donc, j'essaierai de donner un maximum de détails. Je le ferai à ma façon. C'est-à-dire, comme je fais. Donc, ici, je regarde sur le côté. Ce n'est pas que je ne veux pas vous regarder. Mais ceux qui me connaissent le savent. C'est parce que je vois des images, des textes, des lumières. Et je lis simplement et je vous les transmets. Quand c'est une image comme l'Espagne, qui est toujours la même, on me met un S, E, Es, P, comme ça, P. Et puis, c'est tout noir. J'ai la forme du pays. Très noir. Et on me met en grand la lettre Espe. Et c'est depuis le dernier là. Et ça ne me quitte pas. Alors, j'ai vu une grande ligne dorée qui traverse vers le sud. Je pensais qu'Alicante allait être épargnée. Apparemment, elle n'est pas vraiment épargnée. Ou ça va, c'est moins grave que l'Andalousie. Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette partie-là, dites-moi. Vous avez l'Espagne. Et c'est plutôt le sud-est. Dites-moi. Je pense que c'est le sud-ouest qui a été touché. Voilà. Et je pense que je vois une ligne jaune, très lumineuse, qui traverse le centre-est vers le sud. Et là, c'est toute une bande jaune, dorée, or, très intense. Voilà. Et donc ça, je vous transmets ce que je vois. Après, on peut essayer d'analyser. Mais je sais qu'on m'a écrit le mot économie. Donc, au niveau de l'économie de l'Espagne, ça va être... On m'écrit catastrophique. Ça va être très, très compliqué. Et au niveau de la réalité, il va y avoir... On met mes révélations, on va y avoir des chocs, on va y avoir des informations qui vont être un peu perturbantes. Voilà. Ce qu'on me dit, après avoir la suite. Je tenais aussi à vous dire avec certitude qu'on ira vers la lumière. Ça, c'est une certitude. Parce qu'on est de plus en plus fort, de plus en plus nombreux, comme je vous l'ai dit. Il y a des choses qui vont se passer, comme je vous l'ai dit, lors de ma première vidéo, en 2020, en novembre 2020. C'est comme si quelqu'un m'avait poussée dans le dos pour que je fasse ma vidéo. Et c'était la première fois. Je n'avais jamais fait du direct sur l'actualité. Et il y a des informations qui se vérifient maintenant. Et je trouve ça incroyable. Pas de ma part, mais que finalement, on est capable d'avoir des informations lorsqu'on se connecte et qu'on vous donne des informations. Et vous pouvez être au courant déjà bien longtemps à l'avance. C'est parce que tout est écrit. C'est incroyable. Mais on peut changer beaucoup de choses. Pas tout. Ça, j'en suis persuadée. Pas tout. Beaucoup, mais pas tout. Et je pense que tous ensemble, on a un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer. Acceptez que de temps en temps, ça n'aille pas trop pour vous. Acceptez que de temps en temps, vous n'avez pas le moral. Et puis remontez, vous allez voir. Entourez-vous de belles personnes. Les personnes qui ne sont plus sur la même fréquence que vous, ce n'est pas grave. laissez-les partir ou partez. Elles reviendront si c'est le moment ou pas. Ce qui est important, c'est que vous soyez bien et en harmonie avec vous. C'est comme ça que vous allez avancer. Continuez à avoir des projets. Continuez à vouloir le meilleur pour vous. et vous allez voir, beaucoup de personnes vont changer le métier. Beaucoup. Énormément. Le système va s'effondrer, s'effondrer, dyslexie. Il faut me pardonner. Beaucoup. Et vous allez voir, le monde va être différent. Mais, avant tout, préparez-vous physiquement, matériellement, dans le sens où vous faites ce que vous voulez. certaines personnes disent que ce n'est pas nécessaire. Moi, je l'ai fait. Et je continue à le faire. Des petites réserves. Ça ne doit pas être trop important. Mais des petites réserves. Ne fût-ce que si, à un moment, vous n'avez pas sorti, vous avez de quoi avoir à manger à la maison. De quoi boire aussi. C'est important. Préparez-vous mentalement aussi. Gardez votre moral, gardez votre mental fort. Vraiment. Regardez derrière vous tout ce que vous avez déjà passé dans votre vie. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez continuer à passer le reste. Avec, avec, peut-être pas autant de facilité, mais vous allez y passer. Vous allez, vous n'allez pas y passer. Vous allez passer la puce. Pardon. Vous allez passer des moments difficiles, mais vous allez pouvoir, pas tout le monde, et chacun a à sa sensibilité. Mais, vous allez réussir. C'est ça que je cherche à le mot. Réussir. Voilà. Soyez indulgent avec vous-même aussi. Soyez indulgent. Ça, c'est important. ne vous encombrez pas de ce qui n'est pas utile au niveau de vos émotions, par exemple. c'est-à-dire, ne projetez pas le négatif avant qu'il soit là. Ici, ce que je fais, ce n'est pas la même chose. Je préviens, mais il y a moyen de mettre des choses en place. Mets-vous dans vos émotions, c'est ça que je veux dire. Croyez en vous. Continuez à croire en vous. Ça, c'est méga important. Vraiment. Croyez en vous. Il n'y a que vous qui est vous. Il n'y a que vous capable de penser et de croire en vous. Seulement vous. Les autres personnes vont vous dire oui, je crois en vous. Certaines personnes vont vous le dire. Mais jamais aussi fort que vous-même. Jamais. Donc continuez à croire en vous. Et surtout, aimez-vous. Ça, c'est important. Et criez. La créativité, c'est une force incroyable contre l'adversité. Criez. Ayez des projets. Sortez. Voyez des amis. Et si vous n'avez pas les moyens pour sortir, invitez chez vous. Prenez un petit verre. Papotez entre vous. Échangez. Ça, c'est important. Essayez de rire. De continuer à rire. Et vous allez voir, il y aura un nettoyage naturel. Est-ce qu'on peut dire ça ? Une élimination naturelle. En tout cas, il y aura des choix qui vont se présenter à vous. Mais si vous le faites avec cœur, vous allez voir, ça va être très facile. Les choix, je parle au niveau de vos contacts et au niveau aussi de votre chemin de vie. préparez-vous à un changement vraiment très, très important. Ayez la foi. Ne perdez jamais la foi. Ça, c'est important. Donc, en clair, en résumé, posez-moi vos questions sous la vidéo avec un grand point d'interrogation pour pas que je rate votre question. Nous répondrons au maximum de questions. Je répondrai au maximum de questions. Nicole me les posera. Nous allons enregistrer une vidéo avec vos questions et les réponses d'ici peu. Je ne vais pas, évidemment, faire une centaine de questions, mais je peux le faire soit en deux fois. Je vais voir. Je vais voir comment ça se présente. On verra bien. Mais c'est souvent les mêmes questions. Donc, voilà. Si, par exemple, c'est une ville bien précise, des fois, ça peut être compliqué. Si ce n'est pas une ville très connue, pouvoir s'y voir un problème, voilà. Mais essayez d'être quand même clair dans vos questions. Ça, c'est important. Attention, donc je répète encore et encore à vos mots. C'est vraiment très important. Faites des fautes si vous voulez. Sinon, je risque que ma chaîne saute. Attention. Donc, voilà. Il y a toujours moyen de me contacter. Vous allez voir, tout est en description sous la vidéo, bien entendu. Donc, je vous souhaite d'aller de mieux en mieux quand on me dit si bien notre ami Gilles. Allez de l'avant, croyez en vous et croyez en l'avenir surtout et ne lâchez rien. Surtout, ne lâchez rien. Il faut protéger nos enfants aussi. Vous savez ça. C'est vraiment important parce que nous sommes garants aussi de leur avenir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. et juste avant de terminer, n'oubliez pas de vérifier si vous êtes toujours abonnés comme je t'ai depuis longtemps pas présente sur les réseaux. YouTube a des abonnés, beaucoup, beaucoup des abonnés. Des abonnés m'ont averti qu'on les avait désabonnés. likez, c'est important. Partagez, c'est important. Mettez un commentaire. Désolée si je n'ai pas pu répondre pour l'instant. J'avais des raisons bien précises pour ça. Je suis vraiment désolée. Je tenais aussi à vous remercier pour m'avoir souhaité pour beaucoup mon anniversaire pour ceux qui me regardent sur VK. Mais ce n'est pas mon anniversaire. Je ne parviens pas à changer la date. Mais je vais faire une vidéo sur VK pour le préciser. En tout cas, voilà. Merci infiniment pour tout du fond du cœur. Je vous adore.